Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage à distance. Je suis M. Nguélo Boniface Bruno, enseignant de génie chimie. Nous travaillons ensemble dans le cadre du cours de chimie analytique en classe de terminal F6, toute série confondue, bioprocédé et pétrochimie, minier et pétrole, cosmétique et pharmacie. À l'issue de la dernière séance, on vous a donné un devoir à faire à la maison. Voici l'énoncé. Un élèveur vous sollicite pour déterminer la valeur énergétique de deux aliments de volaille qu'on a nommés A1 et A2 qu'ils trouvent sur le marché. À partir des masses du tableau ci-dessous, vous obtenez les thermogrammes 1, 2 et 3. Donc, vous avez ici la masse d'acide benzoïque, la masse de l'aliment A1 et la masse de l'aliment A2. Ce sont donc les masses que vous avez utilisées. Et voici les thermogrammes. Le premier, c'est celui obtenu lors du calibrage. Le deuxième, c'est celui obtenu lors de la mesure de la chaleur de combustion de l'aliment A1. Et le troisième, c'est celui obtenu lors de la mesure de chaleur de combustion de l'aliment A2. Première question, déterminer la valeur de la variation de température delta T pour chaque expérience. Donc, nous allons commencer bien évidemment par le cas du calibrage. Voici donc le thermogramme obtenu lors du calibrage. Souvenez-vous de ce que nous avons appris dans les séances précédentes en ce qui concerne l'exploitation d'un thermogramme pour la détermination de la variation de température. Nous allons donc utiliser ces notions ici. Premièrement, nous avons dit qu'on trace le prolongement du palier de début de réaction. Deuxièmement, on trace le prolongement du palier de fin de réaction. Ensuite, on trace une droite verticale qui joint les deux paliers. Lorsque cette droite verticale est tracée, on a trois points A, B et C qui apparaissent. Cette droite doit être tracée de sorte que la distance A, B soit exactement égale à la distance B, C. À partir du point A, on fait donc un prolongement vers l'axe vertical des températures, ce qui nous permet d'obtenir la température initiale. Ici, cette température initiale vaut 24,22 degrés Celsius. À partir du point C, qui est un point de prolongement du palier de fin des réactions, on trace le prolongement, on trace la projection vers l'axe vertical des températures, ce qui nous permet d'avoir la température finale. Donc, ici, cette température finale vaut 25,00 degrés Celsius. Donc, pour me résumer, la température initiale est obtenue à partir d'un point situé sur le prolongement du palier de début des réactions. Voilà pourquoi c'est la température initiale. La température finale est obtenue à partir d'un point qui est sur le prolongement du palier de fin des réactions. Voilà pourquoi c'est la température finale. Et la variation de température déclatée est tout simplement égale à la température finale 25,00, moins la température initiale 24,22, ce qui nous donne ici une valeur de 0,78 degrés Celsius. Après le cas du calibrage, nous allons prendre le cas de la mesure de chaleur de condition de l'aliment A1. Et nous allons procéder exactement de la même manière. Nous allons tracer le prolongement du palier de début des réactions. Le voilà. Nous tracerons également le prolongement du palier de fin des réactions. Voilà donc ce prolongement. Ensuite, traçons une droite verticale qui va couper donc ici le thermogramme en un point B à partir du point A qui n'est autre que le point qui part du prolongement du début des réactions. Lorsqu'on projette donc, on obtient la température initiale qui vaut 25,45 degrés Celsius. À partir du point C qui est sur le palier de fin des réactions, on fait un prolongement sur l'axe des températures et on obtient la température finale qui vaut 25,75 degrés Celsius. La variation de température vaut delta T égale température finale 25,75 moins température initiale 25,45 Ici, la valeur vaut 0,30 degrés Celsius. Dans le cas de l'aliment A2, le procédé est le même. On a un prolongement du palier de début de réaction, un prolongement du palier de fin de réaction, une droite verticale qui joint les deux paliers de sorte que la distance AB soit égale à la distance BC. À partir du point A, on fait une projection sur l'axe des températures et on lit la température initiale qui vaut ici 21,7 degrés Celsius. À partir du point C, on fait une projection sur l'axe des températures et on lit la valeur de la température finale qui vaut ici 23,3 degrés Celsius. Une fois donc qu'on a les deux températures, on peut facilement calculer delta T qui est température finale 23,3 moins température initiale 21,7. Le résultat est donc de delta T égale 1,6 degrés Celsius. Après les déterminations de delta T, on nous a demandé de déterminer la capacité calorifique du calorimètre. On nous a donné ici la valeur finale de E. Mais comment fait-on pour arriver à cette valeur finale ? Quelle est la formule de calcul qu'on utilise ? Souvenez-vous, on utilise la formule de chaleur totale égale à E multiplié par delta T. Et comme dans ce cas de figure, on ne vous a pas donné de valeur de chaleur supplémentaire et on ne vous a donné aucune information pour vous permettre de calculer ces valeurs de chaleur supplémentaire, cela suppose que dans cet exercice, on va négliger les chaleurs supplémentaires. En prenant, dans ce cas, on aura tout simplement la chaleur de combustion de l'échantillon divisé par la variation de température. Et comme nous sommes dans le cas du calibrage, l'échantillon ici, c'est l'acide benzoïque. Donc, la capacité calorifique sera simplement égale à la chaleur de combustion de l'acide benzoïque divisé par la variation de température. Et la chaleur de combustion de l'acide benzoïque, comme nous l'avons vu déjà à plusieurs reprises, c'est égale tout simplement à la masse d'acide benzoïque multipliée par 6 318,3 qui est la chaleur produite par la combustion d'un gramme d'acide benzoïque. Donc, en faisant l'application numérique, on a tout simplement E qui est égale à 0,980 qui est la masse d'acide benzoïque utilisée dans cette expérience multipliée par 6 318. On obtient alors la valeur de E qui vaut 7 938,38 calories par degré Celsius. Après avoir déterminé la capacité calorifique du calorimètre, on vous a demandé de déterminer la chaleur de combustion de chaque échantillon. Quelle est la formule de calcul à utiliser pour la détermination de la chaleur de combustion ? Il s'agit toujours de chaleur totale égale à capacité calorifique multipliée par la variation de température. Une fois de plus, puisque nous n'avons aucune information concernant les chaleurs supplémentaires, on va négliger les chaleurs supplémentaires. Donc, ici, la chaleur totale sera simplement égale à la chaleur de combustion de l'échantillon. Donc, dans le cas de l'aliment A1, on a la chaleur de combustion qui est égale à capacité calorifique 7 938,38 multipliée par la variation de température qui vaut 0,30. Et donc, on a le résultat Q égale 2381,51 calories. Prenons maintenant le cas du deuxième aliment A2. Ce qui va changer ici, ce sera simplement la variation de température. Donc, ici, pour le cas de l'aliment A2, la variation de température ici vaut plutôt 1,6 degrés Celsius. La capacité calorifique étant la même puisqu'il s'agit du même calorimètre. On a donc finalement Q dans le cas de l'aliment A2 qui vaut 12701,41 calories. après cette détermination, il nous a été demandé de comparer les chaleurs de combustion des deux échantillons. Nous avons vu dans le cours précédent que pour la comparaison des chaleurs de combustion, on pouvait utiliser soit la chaleur mollaire de combustion, soit la chaleur massique de combustion qu'on appelle également pouvoir calorifique. Mais étant donné que dans cet exercice, on vous a donné les masses des échantillons, vous ne pouvez utiliser ici que la chaleur massique de combustion parce que pour utiliser la chaleur mollaire, en plus des masses de l'échantillon, il faut soit vous donner la formule chimique de l'échantillon pour qu'on puissait vous-même calculer la masse mollaire ou alors on vous donne directement la valeur de la masse mollaire. Donc ici, comme on a les masses de l'échantillon, pour comparer les chaleurs de combustion, nous allons utiliser la chaleur massique. En prenant donc le premier échantillon, on a donc la chaleur massique de l'échantillon A1 qui est égale à la chaleur de combustion de cet échantillon qui est de 2381 divisé par la masse de l'échantillon qui est de 0,583, on obtient donc 4084,92 calories par gramme. Dans le cas du deuxième échantillon, en prenant la chaleur de combustion de cet échantillon qui vaut 12701,41 calories divisé par la masse de cet échantillon qui vaut 1,556 grammes, on obtient une chaleur massique de 8162,86. On peut remarquer ici que la chaleur massique de combustion du deuxième échantillon est quasiment égale au double de celle du premier échantillon. Donc, en comparaison, on va tout simplement dire déjà que la chaleur massique de combustion de A1 est inférieure à celle de A2. Et la conclusion à laquelle nous allons arriver, c'est effectivement la valeur énergétique de l'aliment A2 est le double de celle de l'aliment A1. Par conséquent, l'aliment A2 apparaît ici plus intéressant pour cet éleveur qui peut choisir cet aliment A2 pour nourrir la volaille. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon qui porte sur la microcalorimétrie. C'est une leçon que nous allons aborder en deux séances. Aujourd'hui, nous allons donc aborder la première séance, c'est-à-dire la partie 1 de la microcalorimétrie. elle est articulée suivant ce plan. D'abord, les prérequis, ensuite, les objectifs, la situation problème, les activités d'apprentissage. À l'issue de ces activités d'apprentissage, nous verrons un résumé et à la fin de ce résumé, nous aurons un exercice d'application pour mieux comprendre et à la fin, vous aurez un devoir à faire à la maison. Pour mieux aborder les notions de cette nouvelle leçon, vous devez vous rappeler de la nature chemique des réactions, des réactions endochemiques ou des réactions exochemiques. Vous devez vous rappeler du tracé d'un thermogramme et de son exploitation pour la détermination notamment de la variation de température. En ce qui concerne les objectifs, à la fin de cette leçon, vous devez être capable de décrire le principe des mesures en microcalorimétrie, de déterminer la capacité calorifique d'un microcalorimètre et de déterminer la chaleur mise en jeu dans une réaction. Avant d'entrer dans le vif du sujet, examinons cette situation problème. En vue de déterminer la chaleur de dissolution de NaOH dans l'eau, on se sert d'un microcalorimètre par 1451. Le calibrage de ce microcalorimètre se fait en dissolvant 0,5748 g de tris dans 100,00 ml d'une solution de HCl 0,100 normal. Le thermogramme obtenu donne les informations suivantes. Vous avez la température initiale, TI, 26,03 degrés Celsius. Vous avez la température finale, TF, 26,21 degrés Celsius. Et vous avez une nouvelle donnée, T063R, 26,12 degrés Celsius. A partir de ces informations, voici des questions qui vous sont posées. Premièrement, déterminer la chaleur reçue par le microcalorimètre. Ensuite, déduire la capacité calorifique du microcalorimètre. Je rappelle que nous je rappelle que nous allons répondre à ces questions à la fin des activités d'apprentissage. Ces activités d'apprentissage qui commencent par la définition de quelques notions qui sont essentielles pour la compréhension de ce que nous allons faire aujourd'hui. La première de ces notions est tout simplement la microcalorimétrie. Alors, c'est quoi la microcalorimétrie d'après nous? C'est tout simplement une méthode d'analyse instrumentale qui a pour but la détermination de la chaleur mise en jeu au cours d'une réaction. Et la chaleur de réaction, c'est quoi la chaleur d'une réaction? La chaleur d'une réaction, c'est la quantité de chaleur dégagée ou absorbée par la réaction. Lorsque la chaleur est dégagée par la réaction, on dit que la réaction est exothermique et la valeur de la chaleur est négative. Lorsque la chaleur est absorbée par la réaction, on dit que la réaction est endothermique et la valeur de la chaleur de cette réaction est positive. C'est quoi le principe des mesures en micro-calorimétrie? En micro-calorimétrie, le principe des mesures est tout à fait simple. Les réactifs sont mélangés dans un système thermiquement isolé où la réaction prend place. Si le système est véritablement thermiquement isolé, dans ces conditions, la chaleur dégagée ou absorbée au cours de la réaction sera déterminée à partir de la variation de température mesurée par la sonde de température. donc il suffit d'avoir un système qui est thermiquement isolé et une sonde pour mesurer la température à l'intérieur de ce système. Dans ces conditions, la variation de température qui est observée sera tout simplement proportionnelle à la chaleur mise en jeu par cette réaction. Le calibrage du microcalorimètre Sur quoi est basé le calibrage d'un microcalorimètre ? Eh bien, sachez que le calibrage d'un microcalorimètre est basé sur une réaction dont la chaleur mise en jeu est connue. Pour cela, on peut utiliser la chaleur de neutralisation entre un acide fond et une base forte. Mais dans le cas d'un microcalorimètre par 1451 qui est celui sur lequel nous allons nous baser pour les enseignements dans cette séance, on utilise la réaction entre le tris et l'acide chlorhydrique 0,1 normal. Pourquoi on utilise cette réaction ? Comme dans le cas de la bombe calorimétrique où on utilisait l'acide benzoïque, ici, le tris est une substance standard. Elle est choisie tout simplement parce que sa réaction avec l'acide benzoïque produit une quantité de chaleur qui est connue et reproductible. Donc, c'est une substance standard. Et le tris même renvoie à quoi en réalité ? C'est une abréviation pour parler de tris hydrosyméthyl aminométal qui est un composé organique dont la formule chimique est donnée ici. Donc, on a ici les fonctions hydrosyméthyl. Elles sont trois et voici l'amino-méthane. C'est donc ça la substance standard qui réagit avec l'acide chlorhydrique en dégageant une quantité de chaleur qui est exactement connue. C'est donc cette réaction qui permet de calibrer le microcalorimètre. Comment on détermine alors la capacité calorifique du microcalorimètre puisque c'est ça l'objectif d'un calibrage ? Eh bien, la capacité calorifique d'un microcalorimètre se détermine d'abord en calculant la chaleur reçue par le microcalorimètre. Ici, le fabricant du calorimètre par 1451 a donné une relation qui permet de calculer la chaleur reçue par le microcalorimètre. Il suffit de connaître la masse d'étrisse qui a été dissoute dans la solution d'acide chlorhydrique et de connaître la température T0, 063R qui est déterminée à partir du thermogramme. Qu'est-ce qu'elle représente ? Elle représente ici tout simplement la température du milieu réactionnel lorsque la quantité de réactifs initialement présents a été consommée jusqu'à 63%. Donc, je reprends T0, 063R qui est une nouvelle notion représente tout simplement la température du système réactionnel lorsque la quantité de réactifs initialement présents a été consommée à 63%. Cette température est facilement déterminée sur le thermogramme. Une fois que on a la chaleur reçue par le calorimètre, on peut facilement calculer la capacité calorifique en divisant tout simplement cette chaleur par la variation de température delta T. On a donc la valeur de E. Une fois une fois qu'on a la capacité calorifique, la suite logique est celle de la détermination de la chaleur de la réaction. Comment cette chaleur de réaction se détermine ? Puisque le système dans lequel la réaction prend place est thermiquement isolé, alors la somme de toutes les chaleurs développées dans ce système est égale à 0. Et dans le système, quelles sont les chaleurs susceptibles d'être développées ? On a en premier lieu la chaleur développée par la réaction en elle-même, Q de la réaction, et en deuxième lieu, on a la chaleur développée par le calorimètre, Q du calorimètre. Donc, la somme de ces deux chaleurs est égale à 0. Mais quelle est la chaleur du calorimètre ? La chaleur du calorimètre est tout simplement égale à la capacité calorifique du calorimètre multipliée par la variation de température. Donc, on a ici la chaleur dégagée, la chaleur développée par le calorimètre. Elle peut être absorbée ou dégagée par le calorimètre. Donc, on a ici E de lKt qui représente la chaleur du calorimètre et Q réaction qui représente la chaleur de la réaction. On peut donc calculer ici la chaleur de la réaction qui est tout simplement égale à moins E multiplié par Deltaté. Voilà donc de quelle manière on calcule la chaleur mise en jeu par la réaction. Et je le rappelle encore, si le résultat est positif, cela voudrait dire que c'est une réaction qui est endothémique. Si le résultat est négatif, cela voudrait dire que c'est une réaction qui est exothémique, endothémique qui absorbe la chaleur, exothémique qui dégage la chaleur. Pour comparer les chaleurs de combustion, les chaleurs de plusieurs réactions, on peut utiliser soit la chaleur mollet de réaction, soit la chaleur massique de réaction. La chaleur mollet étant égale tout simplement à moins E delta T divisé par la quantité de matière de réactif. Dans ce cas, elle s'exprime en calories par mollet. Et la chaleur massique qui est égale à moins E delta T divisé par la masse de réactif. Et dans ce cas, elle s'exprime en calories par grammes. Qu'est-ce que nous pouvons retenir ? Nous pouvons retenir que la microcalorimétrie a pour but la détermination des chaleurs de réaction. Contrairement à la calorimétrie à la bombe qui est exclusivement dédiée à la chaleur de la réaction de combustion, dans le cas de la microcalorimétrie, ici, il s'agit de la chaleur des petites réactions ou alors des réactions qui produisent de petites quantités d'énergie ou qui consomment de petites quantités d'énergie. Il s'agit notamment des réactions de dissolution, des réactions de précipitation, des réactions de neutralisation, de formation des complexes et j'en fasse. La détermination de cette chaleur de réaction se fait dans un système qui est thermiquement isolé qu'on appelle microcalorimètre. A partir des relations suivantes, on peut déterminer la capacité calorifique du calorimètre qui est égale à la chaleur reçue par le calorimètre divisé par la variation de température. On peut calculer la chaleur mollet d'une réaction qui est égale à moins E-DLKT divisé par le nombre de molles du réactif et qui s'exprime en calories par molles. On peut également déterminer la chaleur massique de la réaction qui est égale par la masse du réactif et qui s'exprime en calories par grammes. Passons maintenant à un exercice d'application. En vue de déterminer la chaleur de dissolution de NaOH dans l'eau, on se sert d'un microcalorimètre par 1451. Le calibrage se fait en dissolvant 0,5748 grammes de tris dans 100,00 millilitres de solution de HCl 0,100 normal. Le thermogramme obtenu donne les informations suivantes. Vous avez donc température initiale qui vaut 26,03 degrés Celsius, température finale qui vaut 26,21 degrés Celsius et T0,63R qui vaut 26,12 degrés Celsius. Première question, déterminer la chaleur reçue par le calorimètre. Quelle est la formule que nous avons évoquée pour le calcul de la chaleur reçue par le calorimètre ? Nous avons effectivement dit que la chaleur reçue par le calorimètre est égale à la masse de tris facteur de 58,87 plus 0,3433 facteur de 25 moins T0,63R. En faisant l'application numérique, on va donc remplacer la masse de tris par sa valeur que voici et T0,63R par sa valeur qui est là. Ici, je dois préciser comment on effectue ce calcul. Ce calcul se fait de la droite vers la gauche. Donc, pour effectuer une telle application numérique, on commence par déterminer, par effectuer l'opération 25 moins 26,12. Le résultat obtenu, on le multiplie par 0,3433. Le résultat obtenu, on l'additionne à 58,87 et tout le résultat obtenu, on le multiplie par 0,5748. Si vous avez bien entendu une calculatrice scientifique sur laquelle vous pouvez utiliser les parenthèses, il n'y a pas de problème. Vous pouvez effectuer l'opération directement. Mais dans le cas où vous avez une calculatrice qui ne vous permet pas d'utiliser les parenthèses, effectuer l'opération comme je viens de vous l'expliquer, donc en partant de la fin vers le début pour pouvoir obtenir un bon résultat. Si vous effectuez correctement le calcul, vous allez trouver donc que la chaleur reçue est égale à 33,62 de calories. Déduit la capacité calorifique du calorimètre. E est tout simplement égale à la chaleur reçue par le calorimètre divisé par la variation de température. En application numérique, la variation de température est égale à la température finale 26,21 moyenne la température initiale 26,03 et voilà la chaleur reçue que nous avons calculée précédemment. Ceci, après application numérique, nous donne donc E égale 186,78 calories par degré Celsius. Vous pouvez constater ici que les microcalorimètres ont une capacité calorifique qui est beaucoup plus faible que celle d'un calorimètre à la bombe. parce que le microcalorimètre est destiné à l'étermination d'une faible variation de chaleur. Voici le devoir. On souhaite utiliser la chaleur dégagée par la dissolution de NaOH pour préchauffer l'eau d'une chaudière. Dans une analyse préalable, la dissolution de 0,135 de NaOH fait passer la température du milieu de 24,56 à 25,34 degrés Celsius. La capacité calorifique du microcalorimètre utilisée vaut 186,78 calories par degré Celsius. Je vous donne un tout petit indice. Ici, 24,56 représente la température initiale et 25,34 représente la température finale. Vous allez donc utiliser ces valeurs pour déterminer delta T. Voilà deux questions qui vous sont posées. Premièrement, déterminer la chaleur dégagée par la dissolution de l'échantillon de NaOH. Deuxième question, déterminer la chaleur massique de dissolution de NaOH. Pour que l'exercice soit complet, il y a une troisième question, déterminer la masse d'eau qui pourrait être préchauffée de 25 degrés Celsius à 50 degrés Celsius à partir de la chaleur générée par la dissolution de 500 kg de NaOH. Nous avons ainsi terminé avec cette séance. La prochaine séance portera toujours sur la microcalorimétrie, mais cette fois-ci la partie 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada